et bien salut tout le monde troisième partie de la vidéo de 18 juin 2024 donc pour vous faire partager quoi ressemble une journée en tout cas dans la recherche de terrain donc ce matin c'était les prélèvements dans la parcelle en vermicompost les prélèvements sont ici donc chaque rangée a son prélèvement j'ai fait donc une analyse au microscope si vous avez encore les dilutions donc c'est une dilution en eau on fait une dilution en 1,5, 1,10 et 1,000 en tout cas pour cet échantillon pour voir les bactéries sachant qu'il y a des limites méthodologiques notamment les limites bactériennes bref mais surtout je veux attirer votre attention parce que par rapport aux parcelles en 2022 même parcelle même endroit de prélèvement de manière aléatoire et ben on a vraiment en deux ans une structuration du sol donc je vous fais voir un petit peu là les clichés que j'ai pu faire hop ça c'est un énorme macro agrégat donc ici vous voyez les hives de champignons donc faut savoir qu'en 2022 il n'y avait pas du tout ça donc là on a un grossissement x 100 mais on a vraiment énormément de champignons on a une belle variété de champignons alors que je rappelle qu'en 2022 il n'y avait vraiment mais rien du tout dans ce sol il avait été en conventionnel pendant très longtemps déstructuré vraiment c'était pas très beau à voir là on a une une amie barcella qui est en train de s'enquister on a un macro agrégat avec encore un hives de champignons donc là si vous voulez en termes de ratio bactérienne champignons on est en train de shifter c'est très intéressant cette photo parce que vous avez un sport de champignons et hop vous avez en fait un début d'if donc voilà je suis assez contente ça veut dire quoi vous faire voir ces photos là ça veut vous dire tout simplement que lorsqu'on a un petit shift du ratio bactéries champignons en fonction de la méthodologie utilisée bien entendu donc on va essayer de valider ça avec différents types de méthodologie la technologie de celeste à la technologie de la dne bref il faut faire une cohérence d'indicateurs bref virgule ça veut dire quoi plus de champignons ça veut dire que on va avoir aussi beaucoup plus de structuration ça veut dire aussi qu'on a la présence de micro agrégat formé par les bactéries donc bien souvent ils sont couleur miel ils sont très petits mais là on a énormément de formation de macro agrégat et ça c'est vraiment cool et c'est complètement lié aussi à la biomasse fongique qui cette année est vraiment beaucoup plus présente qu'en 2023 soit un an en 2023 après les premiers ensemencements et là on est vraiment à plus deux ans et c'est quand même pas mal du tout comme un résultat en très peu de temps on déjà en un an on avait des résultats significatifs là on est à 2024 c'est quand même assez dingue et bien entendu ce qui a joué en cette faveur c'est effectivement au début il ya eu un travail de décompaction du sol ensuite il a un travail pour la parcelle en vermicompost de réensemencement des sols des traitements foliaires donc en deux ans on a fait huit traitements foliaires soit quatre traitements foliaires par année on a fait aussi quatre ensemencement au sol donc parler donc c'est vraiment pas mal du tout et ça veut dire qu'en gros le sol va récupérer ses fonctions donc une structuration du sol donc ça veut dire un sol plus poreux ça veut dire qu'il va y avoir des couloirs des galeries ça veut dire que donc nécessairement bah quand je vais faire mes mesures au pénétromètre bah je suppose j'en suis pas encore à là dans mes relevés annuels mais je suppose que la prof la pénétrabilité du sol va être beaucoup plus profonde et ça ça veut dire qu'il va y avoir une meilleure infiltration de l'eau donc ça c'est une fonction du sol et je vous rappelle que dans des endroits qui sont très sensibles à la sécheresse comme le sud-est et bien c'est plutôt pas mal quoi d'autre au niveau des communautés microbiennes au niveau des communautés microbiennes un sol qui se structure ça veut dire qu'il ya tout simplement un habitat qui est vivable pour que les différents niveaux du réseau trophique d'ailleurs j'ai trouvé pour la première fois depuis deux ans des nématodes dans la parcelle en vermicompost voilà je suis assez contente parce qu'il n'y en avait pas en 2022 il n'y avait pas non plus en 2023 mais il y en a en 2024 on a des actinobactéries on a toujours les protozoaires on a eu quelques flageolets on a beaucoup d'amibes donc en fait on a enclenché la cascade trophique et ça c'est intrinsèquement lié au fait que le sol se soit restructuré et vice versa c'est à dire que c'est l'activité des communautés microbiennes et de la faune du sol qui vont vraiment contribuer à cette structuration du sol donc l'habitat en deux ans est largement bas plus propice pour accueillir des communautés microbiennes je rappelle encore une fois que nous on a fait des ensemencement et des traitements foliaires et que par rapport aux parcelles en agroécologie on n'en est pas là non plus donc je vous ferai d'autres vidéos peut-être quatre cinq six donc c'est une série de six vidéos voilà sur ce je vous laisse je vais continuer parce que mes échantillons sèche mais je voulais vous partager ces résultats préliminaires pour 2024 et comme je vous le rappelle aussi les travaux de recherche à un moment va vont être je l'espère tout public en tout cas je ferai tout pour à la fin de ma thèse de mettre tout sur elle et pour aussi communiquer énormément avec la chaîne youtube sur facebook sur tik tok sur instagram pour vous communiquer les différents résultats parce que il ya des alternatives possibles ça nécessite aussi une contribution en coopération avec le restant des communautés scientifiques sur ce je me tais et je continue mes analyses et les cellules